Vas-y, bouge ! Nul ! Bouge ! Putain, mais ce flash est nul ! Salut, c'est Xavier d'Objectif Photographe. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler flash. Vous êtes beaucoup de personnes à vous poser des questions sur le sujet, alors ne perdons pas de temps, c'est parti ! Souvent, lorsqu'on prend une photo au flash, on est déçu. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas forcément comment ça marche, parce que la lumière produite par le flash est souvent dure, et donc lorsqu'on essaie de faire une photo en intérieur avec de la lumière artificielle, le résultat est médiocre. Mais voyons ça en direct. Avec Sébastien qui m'accompagne dans cette vidéo, on a simulé les conditions de faible éclairage en intérieur avec une lumière artificielle. Le plus souvent, c'est dans ces conditions-là que vous allez avoir besoin du flash. Pour la démonstration, j'ai ici un Canon 7D, que je vais utiliser avec le flash intégré, et j'ai mis un 35mm sur le boîtier. On va voir ce que ça donne avec le flash intégré et je vais me mettre pour cette première photo en mode tout auto. Pour vous mettre en mode automatique sur les boîtiers Canon, rien de plus simple, il suffit de tourner la molette que vous avez sur votre appareil, sur le petit carré vert. Dans des conditions de lumière difficiles, comme ici, c'est simple, quand je suis en tout automatique, lorsque je vais faire la mise au point, vous voyez, le flash est sorti et je vais prendre donc ma première photo avec le flash intégré de Sébastien. Comme vous pouvez le voir, l'image est vraiment pas terrible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le flash produit une lumière qu'on appelle dure. Vous vous posez la question, qu'est-ce qu'une lumière dure ? Et bien, une lumière est qualifiée de dure lorsque le contraste entre les zones d'ombre et de lumière est très franc. Pour vous montrer ça concrètement, j'ai pris une lampe avec laquelle j'éclaire le visage de Sébastien. Comme vous pouvez le constater, il y a des ombres sous les arcades, ici, et sous le nez qui sont très marquées. La transition entre ombre et lumière est très très franche. A l'inverse, une lumière est qualifiée de douce quand la transition ombre-lumière est justement très douce. Comme vous pouvez le voir ici, la lumière se répartit harmonieusement sur le visage de Sébastien. Alors, qu'est-ce qui définit, quel est le paramètre qui fait que la lumière est dure ou douce ? Et bien, c'est très simple. La dureté de la lumière dépend de la taille de la source de lumière par rapport au sujet. Retenez bien cette phrase, car en photographie, c'est très important. La dureté de la lumière dépend de la taille de la source lumineuse par rapport au sujet. Prenons un exemple. Le soleil. Si on prend la taille brute du soleil, elle est énorme. Le soleil est un million de fois plus grand que la Terre. Donc, normalement, ça devrait produire une image douce, on est d'accord, parce que la taille est énorme. Mais le problème, c'est que le soleil est à des millions de kilomètres de nous. Donc, par rapport à nous, le soleil, c'est juste un point dans le seuil. Donc, la taille de la source lumineuse est très petite. Et lorsque vous photographiez une personne en plein soleil, en pleine journée, c'est peu flatteur. Pourquoi ? Parce que la lumière produite par le soleil est dure et donc va marquer les ombres sous les arcades, marquer les ombres sous le nez. Et ça, pourquoi ? Parce que le soleil, c'est juste un tout petit point dans le ciel. A l'inverse, un ciel nuageux va produire une lumière extrêmement douce. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus le soleil qui éclaire directement, mais c'est tout le ciel, en fait, qui va éclairer. Et en termes de taille, un ciel est beaucoup plus grand que le soleil qui est juste un point dans le ciel. Maintenant, appliquons ce concept à la photographie. Lorsque, par exemple, vous voyez là, je vais utiliser une lampe pour éclairer le visage de Sébastien. Donc, la taille de la source lumineuse par rapport à Sébastien, elle est très petite. Elle doit faire genre 20 cm par 10 cm. Donc, lorsque je vais éclairer le visage de Seb avec cette source lumineuse, qui est petite, qu'est-ce qu'il va se passer ? Comme vous pouvez le voir, ça va dessiner des ombres très marquées. Vous voyez, peu importe le sens dans lequel je vais orienter la lumière, ça va produire des ombres très marquées. Pourquoi ? Parce que la taille de la source lumineuse est très petite par rapport au sujet. Maintenant, voyons ce que ça donne avec un diffuseur. Cet accessoire-là, photo qui diffuse la lumière, comme son nom l'indique. Donc, je vais toujours utiliser la même source lumineuse, d'accord ? Ma lampe, avec laquelle je vais éclairer Seb. Donc, vous voyez que la lumière est dure. Transition ombre-lumière très franche. Et je vais placer le diffuseur entre Seb et la lumière. Et là, vous voyez immédiatement que la lumière est plus douce. Pourquoi ? Parce que là, ce n'est plus vraiment ici la lampe toute seule qui éclaire le sujet, mais c'est tout le diffuseur. Et quand on compare la taille entre ça, la lampe et le diffuseur, il n'y a juste pas photo. Ici, ça fait 20 cm pardon, par 10 cm, alors que le diffuseur fait 1 mètre de diamètre. Et donc, la taille de la source lumineuse est beaucoup plus grande par rapport au sujet, Sébastien. Et donc, la lumière produite est beaucoup plus douce, tout simplement. Maintenant que ce petit cours sur la lumière est terminé, appliquons ça à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le flash. D'après vous, la source lumineuse, là, la taille de la source lumineuse, ici, elle est plutôt grande ou petite ? Et bien, vous l'avez compris, la taille de la source lumineuse est minuscule. Donc, c'est pour ça que la lumière produite par le flash intégré est extrêmement dure. Ce qui m'amène à une conclusion à la fois dramatique et inéluctable. Pour moi, il est très difficile de faire de bonnes images avec le flash intégré. Voilà, qu'on se le dise, le flash intégré, pour moi, c'est juste bon à, par exemple, déboucher les ombres si vous prenez une photo en plein air. Mais ça s'arrête là. Alors, vous vous posez la question, mais quelle est la solution pour prendre de bonnes photos au flash ? Et bien, il va falloir vous équiper d'un flash cobra. Vous n'êtes pas obligé de dépenser une fortune dans votre flash, vous devez juste faire attention à ce qu'il y ait au moins deux fonctions. La première fonction, c'est que votre flash puisse shooter en ce qu'on appelle en mode TTL. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est un mode automatique pour le flash. Donc, vérifiez que votre flash que vous allez acheter est un mode TTL. Et le deuxième détail sur lequel vous devez faire attention, c'est que sa tête doit être orientable vers le haut et sur les côtés. On verra après pourquoi. Pour cette vidéo, nous utilisons un flash de la marque Jungyo. Ce n'est pas très cher, donc il est muni de la fonction TTL, il a la tête orientable et il coûte aux alentours de 130€. Comme vous pouvez le constater, la taille du flash, de la tête de flash, n'est pas très grande non plus. Ce n'est pas beaucoup plus grand qu'un flash intégré. Donc, normalement, si j'utilise le flash tel quel dirigé directement sur Seb, eh bien, ça devrait reproduire un résultat qui est peu flatteur. On va voir ça tout de suite. Pour ce qui est des réglages, je suis passé en mode priorité ouverture. Je me suis mis à ouverture de 8 ISO 400. Et donc, l'ordinateur de l'appareil photo va calculer la vitesse. Si vous ne savez pas ce que c'est le mode priorité ouverture, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. Et pour ce qui est du flash, je l'ai mis en mode TTL. C'est le mode automatique du flash. Et on va voir ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, l'image reste moyenne. Pourquoi ? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que la taille de la source lumineuse n'est pas très grande. Donc, ça produit une lumière qui est dure. Et deux, en mode TTL, les flashs ont tendance à envoyer trop de puissance en termes de lumière. Donc, je vais essayer de régler ce premier problème de trop de puissance du flash en baissant la puissance de mon flash. Pour ça, c'est très simple. Sur ce modèle-là, j'appuie sur la flèche de gauche pour baisser la puissance de mon flash. Et je vais enlever –1. Donc, sur mon petit écran, c'est marqué –1, ce qui va avoir pour effet de baisser la puissance de mon flash. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai réglé le problème de surexposition de mon image à cause de la trop grande puissance de mon flash. Mais par contre, en termes de dureté de lumière, je n'ai toujours pas réglé mon problème. Alors, comment faire ? Eh bien, c'est tout simple. Il faut que j'agrandisse la taille de ma source lumineuse pour avoir une lumière plus douce. Comment je m'y prends ? C'est tout simple. Je vais orienter la tête de mon flash vers le haut ou sur le côté pour que la lumière du flash tape sur le plafond ou sur les murs. Et ainsi, la taille de la lumière de mon flash va devenir beaucoup plus grande. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus la taille de la tête de mon flash qui va éclairer mon sujet, mais c'est le plafond qui est beaucoup plus grand ou le mur qui est beaucoup plus grand. Pour vous montrer le principe, je vais vous montrer un exemple avec la lampe. La taille de cette lampe est très petite. Si j'éclaire Seb avec, ça va produire une lumière très dure, comme le ferait un flash. Mais si je dirige ma lumière, ma source lumineuse, vers le mur, à ce moment-là, c'est le mur qui devient la source lumineuse. Et vous voyez que je passe de cette dimension à cette dimension de source lumineuse. Et donc, cela va produire une lumière beaucoup plus douce, beaucoup plus flatteuse pour le sujet. Donc, voyons maintenant ce que ça donne avec le flash. Je vais donc orienter la tête de mon flash vers le plafond pour que la source lumineuse devienne le plafond. Comme vous pouvez le constater, l'image produite est bien meilleure car la lumière est plus douce. Autre façon d'utiliser le flash, c'est de diriger la tête de flash sur un mur assez proche du sujet. Comme ça, la taille de la source lumineuse sera très grande. On va voir ça de suite. Encore une fois, l'image produite est de bien meilleure qualité que celle de départ. Quand on les compare côte à côte, il n'y a vraiment pas photo. Petite mise en garde quand même, ne faites pas taper votre flash sur un mur de couleur, par exemple, vert. Parce que sans ça, la lumière va prendre la couleur du mur et va rebondir sur le sujet. Et donc, si votre mur est vert, vous allez teinter votre sujet en vert. Donc, je récapitule. Si vous voulez faire de belles photos au flash, il vous faut un flash cobra qui, un, a une fonction TTL et deux, qui a sa tête orientable vers le haut, à droite et à gauche. Ainsi, vous pourrez orienter la tête de flash vers le plafond ou vers les murs pour agrandir la taille de la source lumineuse par rapport au sujet. Bien sûr, il existe des tas de réglages différents, des tas de façons différentes d'utiliser son flash. Pour ma part, j'utilise mon flash en mode manuel avec mon boîtier aussi en mode manuel pour contrôler plus finement le rendu de mon image. Mais on verra ça dans d'autres vidéos. J'espère que ces conseils vous aideront. Si vous ne voulez rien louper des futures vidéos qui s'annoncent fantastiques, vous pouvez vous abonner en cliquant ici sur ma chaîne YouTube et vous pouvez toujours avoir accès à ma vidéo bonus sur la retouche portrait en cliquant ici. Voilà, je vous remercie infiniment de votre fidélité et je vous dis à très bientôt sur Objectif Photograph. Ciao, ciao ! Alors, vous vous équipez d'un flash un peu plus rapide. Et Sébastien, qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez, je tremble, j'ai Parkinson. B, avec un flash qu'on appelle…